Salut à tous, bonjour à tous, c'est la création académie niveau 3 où la dernière partie, c'est la réalisation de l'eau avec manche à volant alors, nous allons avec l'ourlet, donc l'ourlet c'est l'ourlet sur la base de l'eau ou la tunique, si vous voulez tout ça ou l'ourlet sur les manches alors ici, un homme anti-souche il ne s'effiloche pas c'est un crêpe, c'est un magique il est assez épais donc, évitez les ourlets doubles quand il s'agit d'un tissu du moment où le tantei ne va pas s'effilocher un ourlet simple c'est tout, c'est un magique il a un tissu épais mais il s'effiloche dans ce cas-là, faites un point zigzag un point zigzag, l'extrémité et ensuite, pliez une fois le tissu est fin vous avez opté pour de la viscose ou de la peaupline dans ce cas-là, vous pouvez faire un ourlet double normal alors, les vidéos sur l'ourlet simple l'ourlet double je vais vous donner un commentaire d'info je vais vous montrer pourquoi je vais vous dire les ourlets maintenant, nous allons faire la longueur pour que vous avez une idée je trouve que la coupe est de 5 cm parce que je suis le haut et j'ai une cesse et bien, j'ai bien fait honnêtement, j'ai une haie d'ailleurs donc, je vais faire un pli seulement d'un centimètre c'est tout donc, c'est comme si 4 cm le patron toujours, laisser un peu de longueur pour l'ourlet c'est toujours utile donc, je vais faire l'ourlet une fois qu'on a l'ourlet alors, ça ressemble à ça qui se passe alors, je vais vous donner un point très très important j'en ai à vous le vidéo sur les finitions les finitions c'est primordial pour le modèle c'est-à-dire, un modèle quand il peut y a pas un patron de la salle de sa famille de la 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 famille vous allez pas aimer le porter vous n'aider pas le porter donc, j'ai fait une couture pour qu'on a l'ourlet et qu'on a l'ourlet par exemple il faut refaire vous avez la nuit par exemple vous avez le premier Il faut que les gouttes ne soient parfaites pour les gouttes. Il faut aussi que les gouttes ne soient pas parfaites. Voici un point essentiel. J'espère que vous allez vous abonner. Il y a trop de soleil aujourd'hui. On va éliminer les gouttes de la couture. On va toujours les gouttes de la couture. On va éliminer les gouttes de la couture. On va éliminer la couture. On va éliminer les gouttes de la couture. La finition de la couture est très importante. Il faut insister sur le repassage. Il faut insister sur le repassage. Le prochain point, la prochaine étape, c'est la parementure. La parementure, c'est la finition de la couture. On peut faire un goutte de la couture. On peut faire un goutte de la couture. Mais si on veut un rendu professionnel, c'est la parementure. On peut faire une parementure en couleur. La robe rouge à pompeau, si je me souviens bien. Les gouttes de la couture sont exactement le même principe. Si on veut faire un goutte de la couture, on va faire un goutte de la couture. On va faire un goutte de la couture. On va éliminer les gouttes de la couture. On va éliminer les gouttes de la couture. Ce sont les gouttes de la couture. C'est pour ça que vous avez essayé un goutte de la couture. Par exemple, vous avez essayé un goutte de la couture. Je vous conseille d'apporter la même modification au patron. Si on fait un goutte de la couture, vous avez atteint un goutte de la couture. On va éliminer les gouttes de la couture. Et il ya la 2ème goutte de la couture sur la couture. La parementure chez le patron, vous pouvez donner la part avec un goutte de la couture. Nous utilisons la parementure directement vers le papier. L'arbre du papier pour 42 cm. C'est toujours bon pour 450 cm. C'est parfait. Donc, je t'occupe, je t'occupe, j'espère que c'est clair. Voilà, on m'a dit, et on reçoit. Et après, on s'appuie, on s'appuie, on s'appuie, on s'appuie. On s'appuie, on s'appuie, pour l'autre couleur, la couture, elle est doux. Et après, on revient les ceintures et on ne couche l'un instant. Essayons avant de la couche, on doit escapuer de savoir que ce n'est pas à la couche. Donc on cocher l'un avec cette partie, entre cette partie et cette partie. Alors, on s'appuie, j'ai toujours mis en milieu avec lequel c'est le milieu. Et on ne coucher pas les coutures, parce que c'est 4 cm x 4 cm. C'est une courbe, je ne sais pas si c'est le début ou le début ou le début, et maintenant on va couper. Voilà pour le devant, donc on a parmenture devant, on a parmenture devant, on a parmenture devant, on a parmenture devant, et on a parmenture devant, et on a parmenture devant. On met le milieu avec le pli, donc le milieu avec le pli, comme ça, on met le dos, la même chose, le milieu avec le pli, on a un peu d'espace, donc je vais laisser un centimètre, un centimètre, donc ça fait deux, de cette façon. Voilà, et je vais épingler, qui m'a mis d'arri, qui m'a mis d'arri, qui m'a mis d'un patron normal. Une fois épinglé, on profite à 1 centimètre de bordure, partout, bien sûr, sauf les extrémités, ici. Voilà les morceaux de parmenture, enfin, finalement, je dois faire pour la parmenture, j'ai fait une mélange de trompeot, qui est l'hygiène, l'oncolure, gérée, jusqu'à la trompeot. Ce qui est à l'arri, étant donné que les rues sont disordées, en fait, je vais faire 1 centimètre et je vais la couper à la face, parce que on ne fait qu'à faire 4 centimètre. La même chose pour le devant. maintenant que c'est fait, on va mettre les épingles, on va mettre les épingles et les pâtrons on va mettre le dos devant on va mettre la parmenture sur le vêtement donc on va mettre la parmenture on va mettre le dos et le devant j'ai fait un repère j'aurai dû prendre un repère on va mettre le repère dans le milieu on va mettre le cercle donc je coupe un peu et on coupe un peu voilà maintenant on va mettre l'endroit et on va mettre l'endroit donc on va mettre l'endroit donc on va mettre l'endroit on va mettre la main on va mettre la main donc on va mettre la main on va mettre le bas on va mettre l'endroit on un centimètre et ils ne sont pas posées donc on va mettre le sens c'est très très important la partie la plus basse il y a le devant bien sûr on va prendre le vêtement pour ça on va mettre le vêtement on va mettre le vêtement ici on va mettre le vêtement ou ici on va mettre le vêtement le vêtement va mettre le vêtement on va mettre le vêtement et on va mettre le vêtement donc on va mettre le vêtement endroit contre endroit pour ça on va mettre le vêtement on va mettre le vêtement ici on va mettre le vêtement ici on va mettre le vêtement de cette façon et automatiquement le gira l'okhra donc nous avons le devant le vêtement et le devant la parmenture, je dois mettre un triangle ici, voilà je pense que nous avons triangle, c'est parfait j'épingle, c'est le premier repère il y a quatre repères premier repère, j'épingle nous allons prendre l'épaule maintenant ou un des épaules nous allons prendre l'épaule et nous allons prendre l'épaule avec l'épaule, le vêtement avec l'épaule voilà, ici voilà c'est le deuxième repère nous allons faire le tour troisième repère, l'encolure le milieu est la parmenture d'eau, avec le milieu est l'encolure du vêtement d'eau j'épingle quatrième repère bien sûr c'est l'épaule qui est 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 l'épaule l'encolure est l'épaule donc je passe à la machine je passe à la machine j'appelle le four un centimètre des bordures ou alors toujours qui est l'épaule dans les extrémités dans les épaules il y a un point d'arrêt plusieurs fois pour mettre l'épaule un centimètre tout le tour même après on va repasser les coutures qui sont l'épaule la parmenture je vais fixer le vêtement il reste les deux points qui est l'épaule d'une manière très souple ça nous évite une surépaisseur le premier point c'est ici la parmenture quand on fait une marge de couture ou l'épaule quand on fait des marges de couture il y a une couche dans le tissu dans le bras on va couper sous forme de triangle la parmenture on va couper les marges de couture pour qu'il n'y ait pas la partie couture on va couper on va couper l'épaule c'est juste l'excès du tissu on va couper les extrémités dans le tissu le deuxième point c'est quoi c'est les marges de couture la parmenture avec le vêtement en fait ce sont les marges de couture la parmenture ce sont les marges de couture en fait quand on a pris le vêtement de cette façon il y a il y a donc il faut cranter qu'est-ce qu'on va cranter c'est le vêtement on va couper on va couper dans le tissu on va couper dans le tissu on va couper dans le tissu on va couper à peu près un ou deux millimètres avant le tissu de cette façon on va couper tout le tour la parmenture au riz un peu un peu un peu un peu un peu une fois crantée on va couper maintenant on va couper la parmenture et pour ça on va couper la parmenture pour couper le vêtement pour couper la couture on va couper maintenant on va couper le repassage c'est primordial on va couper le repassage il faut utiliser la vapeur il faut utiliser la vapeur on va couper la première étape on va couper les marges de couture comme ça on va couper juste après on va couper et on va couper puis on va couper à ... 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